Faire du vélo dans l'eau, voilà l'île des sports à la mode. Depuis plus d'un an, l'aquabike fait un tabac et le nombre d'adeptes de cette discipline ne cesse d'augmenter. Alors bien évidemment, les maîtres d'un jour lucenés ont souhaité eux aussi proposer cette activité aux sportifs sur le secteur. En octobre 2012, la communauté de communes a investi 33 000 euros pour l'achat de vélos, 16 au total, et de matériel divers. Et les cours ont donc pu débuter. Depuis, il y a désormais 12 séances par semaine et il faut s'inscrire aux cours en avance pour espérer avoir de la place. Il faut dire que l'aquabike fait du bien aux jambes, aux fessiers et au moral. Tout dépend déjà du rythme de séance que l'on peut faire hebdomadairement, mais même avec une séance par semaine, de façon continue, on peut dire que ça apporte sur le plan musculaire, sur toute la partie qui situe en dessous des pectoraux, donc la partie abdomen et jambes, un vrai travail musculaire. Certaines personnes nous disent qu'elles avaient des problèmes de jambes, surtout certaines femmes disent qu'elles avaient des problèmes de jambes. Et depuis qu'elles pratiquent, deux, trois mois, qu'elles pratiquent l'aquabike, en effet, leurs problèmes de jambes s'estompent ou disparaissent complètement. Et pour pratiquer, pas d'âge requis, mais un minimum de forme et beaucoup de volonté. Comme vous voyez derrière, on voit que c'est destiné à tout public. Les jeunes, comme on a le travail musculaire proprement dit, un travail de bien-être, un travail cardio, donc ça correspond à tout public, en étant en bonne santé malgré tout. Les séances durent 45 minutes, il faut donc pédaler, assis, debout, en avant, en arrière, doucement, vite, le tout en bougeant si possible les bras. Et bien évidemment en musique et en rythme avec le maître nageur. Autant d'efforts qui paient et c'est pour cela que l'aquabike plaît. J'ai découvert cette nouvelle activité au mois de septembre, donc j'ai décidé de venir voir. Et puis voilà, ça m'a plu, donc je continue. Qu'est-ce que ça vous apporte physiquement ? Du bien-être, on fait du sport sans trop s'en rendre compte, donc c'est agréable. Avec l'eau, on sent moins la fatigue et après il n'y a pas de courbatures. L'engouement ne faiblit pas donc, le club a d'ailleurs dû ajouter des séances et la communauté de communes du pays né de la mer a acheté de nouveaux matériels. Tout à fait, nous avons augmenté le nombre de séances, de créneaux et nous avons augmenté le nombre de vélos sur chaque créneau. Et on voit bien que les séances sont pratiquement complètes ou complètes et que ça correspond vraiment à une demande sur le territoire de la communauté de communes. Il faut tout à fait faire l'avance parce que nous avons un nombre de vélos restreint qui est 15 vélos maximum et il faut bien évidemment avoir le nombre de vélos qui correspond au nombre de pratiquants. Voilà, on ne peut mettre personne sur le porte-bagages. Et la bonne nouvelle, c'est que les cours d'aquabike se poursuivent pendant les vacances, les mardis, jeudis et vendredis de 19h à 20h, ainsi que les samedis et dimanches matin. Et attention, il faut obligatoirement réserver. Merci. Merci. Merci.